Et cet invité c'est Philippe Briac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Vendée Cadre et donc on en parlait notamment dans les journaux depuis ce matin. Vous êtes ce soir très occupé puisque vous serez à la CCI à l'occasion d'un gros événement qui est co-organisé avec l'APEC autour de l'emploi des cadres et donc qui s'appelle Ambition Cadre Vendée. Alors justement, avant de rentrer un petit peu dans le détail avec vous, comme on n'a qu'une seule place en plateau, je vous propose de faire un petit point, un petit résumé de cette association, de cette soirée plutôt, en vidéo avec votre co-organisatrice, la représentante de l'APEC. On va regarder ça. Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur notre After Work recrutement qui se déroulera en Vendée le 5 mai prochain. Les inscriptions sont lancées, vous avez plus de 100 postes à pourvoir qui vous sont proposés par les 24 entreprises qui seront présentes ce jour-là. J'en profite pour vous dire que 100% de ces entreprises sont Vendéennes. Également, la moitié de ces entreprises sont des PME de moins de 250 collaborateurs. Et enfin, la moitié de ces 24 entreprises participent pour la première fois à cet événement. Une belle occasion de rencontrer des entreprises pour certaines que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Voilà, nous serons ravis de vous accueillir. Vous retrouverez toutes les informations pour vous inscrire dans le poste ci-dessus. Alors le ci-dessus, en l'occurrence, c'est que c'est une vidéo qui est pour les réseaux sociaux. Mais vous, vous êtes avec nous, Philippe, justement, pour nous en dire un petit peu plus. Marie-Andrée, ce qu'elle était en train de nous expliquer, c'est que c'est un événement qui est plutôt incontournable quand on est cadre dans le département et qu'on veut rester ici et échanger de boîte peut-être ? Oui, alors bon, effectivement, ça s'adresse à des personnes qui peuvent être en poste et qui ont des envies de changer. Donc ça, c'est une première cible, je dirais. Ensuite, ça s'adresse aussi à des gens qui sont actuellement en recherche d'une nouvelle opportunité. Donc, clairement, qui sont inscrits à Pôle emploi. Et ça s'adresse également aussi à des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi pour la première fois et qui, donc, sont en quête de leur premier emploi, de leur premier poste. Et alors, quel type d'entreprise vont être sur place ? Alors, j'ai sorti la liste. Il y a, par exemple, un cabinet d'expertise comptable. Il y a le centre de formation du CNAM qui sera présent et qui propose des postes en alternance. On a deux banques, Crédit Agricole et Crédit Mutuel, par exemple. On a des... Après, on a aussi des grands groupes. Par exemple, il y a Atlantique à La Roche qui sera présent. Il y a Sodebo. Donc, des grands noms vendéens. Mais aussi des petites PME. Bon, on a, par exemple, France Poutre à Venanceau. Bon, une petite société qui doit faire à peu près 40 personnes, je crois. Il y a Funépro à Luçon, qui fait des articles funéraires. Bon, il y a... C'est très varié. On a également, par exemple, les transports d'accès à la Véry. Donc, c'est quand même encore quelque chose d'assez important. Ce qui est intéressant, notamment pour les PME, c'est que ça leur permet d'avoir aussi une certaine visibilité qu'elles n'ont pas forcément. Évidemment, Atlantique ou même Daxer sont des boîtes dont on entend parler, qu'on connaît, on reconnaît les logos. En revanche, dès qu'on s'intéresse aux PME, il y a peut-être plus de difficultés encore pour elles de recruter ces cadres. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment apprécié par ces entreprises. C'est qu'on leur donne la possibilité d'être visibles, pour une fois, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup l'occasion de participer à des événements pour se faire connaître. Et là, c'est l'occasion de leur donner une visibilité, de leur donner une tribune, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'en plus, Marie-Andrée Joulin, de l'APEC, insiste beaucoup sur ce qu'on appelle la marque employeur. Pourquoi venir travailler chez nous ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme point positif pour les salariés ? Et ça, c'est vrai que ça permet de donner une visibilité à ces petites entreprises. Il faut montrer toute l'attractivité aussi aujourd'hui pour ces entreprises qui recrutent. Parce qu'on sait que c'est compliqué de trouver les perles rares, ou en tout cas, les futurs salariés. Oui, et puis alors bon, après, c'est vrai que très souvent, les entreprises recrutent un peu ce qu'on appelle des moutons à cinq pattes. Donc, elles veulent un peu tout plein de compétences, de savoir-être aussi. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup des savoir-être, donc des qualités humaines. Donc, il y a toute une alchimie, en fait, qui est demandée aux candidats. Et c'est parfois un peu compliqué de trouver toutes ces caractéristiques dans une seule et même personne. Donc, il y a des difficultés à recruter. Et très concrètement, ce soir, comment ça va se passer ? Est-ce que, par exemple, tout peut se jouer ce soir ? Ou est-ce que c'est simplement une vitrine pour ces entreprises pour se présenter ? Alors, l'idée, bon, déjà, au niveau du déroulement, on va avoir, donc, on va commencer par un temps d'accueil. Ensuite, les entreprises vont se présenter, vont faire leur pitch, comme on dit. Donc, c'est à peu près deux minutes de présentation par entreprise, avec, justement, là, avons présenté ce qu'on appelle la marque employeur. Voilà, pourquoi venir travailler chez moi ? Et déjà, avons présenté, donc, les postes proposés à l'événement. Et ensuite, donc, chaque entreprise va être présente, donc, dans le forum à la CCI, avec un stand, une table et puis des chaises, pour accueillir les candidats. Donc, les candidats qui sont intéressés pour aller rencontrer, par exemple, France Poutre, vont avoir l'occasion d'être en contact direct avec le recruteur. Donc, l'idée, c'est d'avoir, donc, un premier entretien sous forme de ce qu'on appelle un job dating, quoi, en fait. C'est un peu un speed dating de l'emploi, quoi. Donc, c'est des petits entretiens. Bon, ça va durer à peu près cinq minutes à chaque fois, quoi. Mais ce qui peut être quand même un repérage fondamental pour la suite. C'est l'occasion de laisser son CV et de prendre un rendez-vous pour un véritable entretien de recrutement par la suite. Et c'est vrai que là, quand on a fait la dernière édition, donc, en octobre, il y a eu, suite à ses premiers contacts, il y a eu un peu plus de 70 entretiens, des vrais entretiens qui ont eu lieu, quoi. Donc, ça débouche ensuite sur des vrais entretiens de recrutement. Donc, on vient avec son CV. Oui. Même plusieurs exemplaires, si on s'intéresse. Et on ne vient pas forcément avec une entreprise en tête, puisque vous dites, elle se présente au début. Et on peut voir, justement, dès le début de la soirée, où on se situe et vers qui on peut se tourner pour ses pré-entretiens. Voilà. Après, il y a aussi un autre élément. Bon, les entreprises vont avoir des offres à proposer. Ces offres-là ne vont pas correspondre forcément à notre profil. Mais c'est quand même intéressant d'aller rencontrer le recruteur pour se faire connaître, même si on a un profil qui ne correspond pas à leurs offres en cours actuellement. Parce que ça permet quand même de rentrer dans la base de données des profils de l'entreprise pour un recrutement ultérieur. Et donc, parce que c'est vrai que lors de la première édition, donc c'était en octobre 2020. Il y a des gens qui nous ont dit, ah bah oui, mais moi, par rapport à la liste des postes qui sont proposés, je n'ai pas le profil. Donc finalement, ce n'est pas la peine que je vienne. On a dit à ces gens-là, si, 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 venez quand même, parce que c'est l'occasion quand même de rencontrer les recruteurs, d'être en contact avec eux, de vous faire connaître, de laisser un CV. Et si le jour de l'événement, ils n'ont pas forcément un poste qui correspond à votre profil, ils peuvent faire appel à vous ultérieurement. Merci Philippe Rillac. Donc on rappelle ce rendez-vous. C'est ce soir à la CCI de Vendée, à la Roche-sur-Yon. Venez avec vos CV. Ça commence à 17h, c'est ça ? 17h30, l'accueil du public. 17h pour l'accueil des entreprises. Alors 17h30 pour le grand public. Ce soir à la CCI de Vendée. Merci à vous d'être venus pour cette présentation d'Ambition Cadre Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada